Musique 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 Action ! Faut que j'anime en attendant Rob Qu'est-ce tu fais ? J'avance des cygnes Je sais pas qui fait ça Il va vendre des trucs Moi je pourrais être rappeur Musique Bonjour à tous Bonjour Donc en gros bon voilà je vous explique un peu les choses Si vous me suivez depuis un certain temps Que ce soit sur Twitter ou Facebook ou Youtube Peu importe, vous savez que je suis quand même Plutôt quelqu'un qui préfère Les smartphones Android Et donc voilà mon pote Gavin L'inverse C'est plutôt Apple quoi On est plutôt sur de la pomme On a eu une idée assez étonnante Finalement c'est tout simplement D'échanger pendant un mois C'est à dire vivre pendant un mois entier Avec l'inverse de ce qu'on a actuellement entre guillemets Moi j'ai toujours été habitué à Android pur Android stock Que ce soit via le Nexus 5 ou le Motorola que j'ai actuellement Moto X style Et du coup je me suis dit voilà l'échange qui serait juste Ce serait que Gavin lui ait affaire à un téléphone Qui soit vraiment Android stock C'est on va dire un petit peu l'équivalent de IOS sur iPhone Android sur un Nexus Pour le coup je pense que c'est ce qu'il y a de plus proche De plus comparable quoi Donc moi je possède ce Motorola Moto X style Et moi j'ai un Honor 8 Qui est un téléphone Android ? Ouais Je suis passé sur Android depuis 3-4 mois Parce que les iPhone ça coûte cher quand même Faut l'avouer On va se le dire Et donc voilà ce qu'on s'est dit Parce que évidemment on est pas non plus milliardaire On a pas les moyens de s'acheter les derniers iPhone Et les derniers Nexus pour pouvoir se les échanger Donc ce qu'on a fait tout simplement c'est qu'on a choisi Nos anciens téléphones, nos précédents téléphones En l'occurrence moi c'est mon Google Nexus 5 Et Gamin Et moi l'iPhone 5 Nos anciens téléphones on a plus le droit d'y toucher Pendant un mois on aura interdiction de toucher à nos petits joujoux actuels C'est absolument stupide comme défi Donc voilà ça ça va être au placard malheureusement On sera bien content de le retrouver d'ici un mois Ouais Mais en attendant le Nexus 5 c'est pour Gamin Et l'iPhone 5 C'est pour moi Voilà bon bah écoutez maintenant ce qui va se passer c'est que Pendant les 30 jours qui vont suivre On est le 11 avril donc jusqu'au 11 mai Ok ça va être loin 11 mai Jusqu'au 11 mai et bah on va devoir utiliser ces appareils Sans toucher à nos appareils actuels Et puis essayer de survivre On va faire ça comme ça Moi je pense que je vais me faire fracasse dans les commentaires Ah bon ? Bah pour Apple souvent c'est pas aimé T'as peur d'être mal T'as vu regarde le pauvre des hauts d'oeufs il s'en prend tous les jours plein d'affigures Vive les Apple addicts Mais pas les couillons Bon bah voilà ça fait 24 heures que j'ai switché Je vais passer de mon téléphone Android Motorola A mon iPhone Enfin à l'iPhone de Gamin Ah ça y est je me le suis déjà approprié Ça fait 24 heures Il est déjà à moi Pour l'instant tout se passe bien Les premières impressions sont plutôt bonnes Mis à part l'écran qui est tout petit Passer d'un téléphone Android à un iPhone est assez simple Visiblement Il m'a suffit de me connecter à mon compte Google en fait sur l'iPhone Pour récupérer tous mes contacts En revanche l'inverse n'est vraiment pas facile du tout Parce que voilà on peut pas se connecter à un compte iCloud à partir d'un téléphone Android Et du coup c'est un petit peu galère donc voilà Alors par contre il y a un truc que j'ai noté Et qui est vraiment mais alors vraiment naze sur iOS J'étais dans le train et donc bah je voulais commencer tout simplement à réinstaller mes applications En l'occurrence Facebook Et il faut savoir que Facebook fait plus de 100 mégaoctets Et IOS Pour une raison Probablement datant du Moyen-Âge N'autorise pas L'installation Enfin le téléchargement D'applications de plus de 100 mégaoctets Quand on est en réseau cellulaire C'est à dire que voilà Il faut être obligatoirement connecté en Wifi Pour pouvoir télécharger une application de plus de 100 mégaoctets Et à l'heure des forfaits qui proposent 20 gigas de data Voire 50 voire même 100 gigas de data 100 mégaoctets c'est un peu ridicule D'après ce que j'ai cherché sur internet Le seul moyen de désactiver cette limite De 100 mégaoctets Et bah c'est de jailbreak et d'installer un tweak Cydia Donc c'est plutôt chiant quoi C'est vraiment c'est vraiment con Comme limite Et donc voilà Le iPhone Le iPhone que j'ai un peu personnalisé Je sais pas si on voit Il fait très très lumineux Je pense qu'on voit rien En plus j'ai mes lunettes de soleil Je vais aller me mettre un petit peu à l'ombre Donc voilà j'ai quand même installé pas mal d'applications Google Parce que bah ça a quand même un gros côté pratique Tout est synchronisé en fait avec mon agenda YouTube Google Keep En fait voilà tout ça c'est Comme j'ai un compte Google Et bah tout est synchronisé dessus J'ai rien à on va dire déplacer de mon téléphone Android à mon iPhone Et il y a un truc que je note Et qui est quand même assez positif sur l'iPhone C'est que On peut désinstaller des applications stock Alors pas toutes évidemment Mais voilà par exemple Mail Météo Il y en a pas mal comme ça qu'on peut désinstaller La calculatrice aussi Et du coup bah j'en ai déjà désinstallé pas mal Qui ne me servait pas C'est quand même relativement pratique Et je trouve ça bien qu'on puisse faire ça sur l'iPhone C'est quand même voilà une petite note positive Il faut bien en trouver quelques-unes Par contre clairement je trouve Siri vachement plus amusant que Ok Google Alors moi personnellement j'ai jamais été un grand fan des assistants vocaux Mais en l'occurrence Siri C'est assez rigolo Alors salut Siri comment ça va ? Je me porte comme un charme Voilà ce genre de truc ça me fait marrer Et c'est quelque chose qu'on a pas sur Ok Google Ok Google ? Merde c'est dommage il le lit pas Donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire Pour ces premières 24 heures Je suis en plein milieu de la campagne J'ai mes barques à J Putain il y a juste une petite bourrasse Bon c'est très très léger Là ça va Je sens que je vois que les feuilles bougent J'espère que ça frétille pas trop dans le micro parce que c'est comme ça Allez c'est bon on va y aller on verra bien Putain juste... C'est fou c'était calme là pendant 10 minutes On se retrouve on est au... On est au 7ème jour du défi Aigrobin Ça se passe vraiment bien Mais bon voilà le but c'est que je trouve aussi des petits défauts Donc j'ai pris quelques notes et puis on va les énumérer Mais bon je vais faire un petit défaut ou deux que j'ai vu et puis Les autres jours j'en ferai d'autres Oui quelque chose qui m'a perturbé c'est les ronds rouges Avec les numéros des notifications C'est quelque chose que j'appréciais vraiment sur iPhone Et là je les retrouve pas C'est vraiment perturbant au début Est-ce que tu te dis oula j'ai pas d'amis C'est pas normal Je trouve ça un peu bizarre d'aller voir dans le panneau de notifications Enfin voilà C'est quelque chose que j'aime pas trop et j'ai du mal à m'habituer Ouais alors un autre point aussi Bon c'est vraiment une question d'esthétique et d'harmonie C'est la taille des icônes d'application sur le bureau En fait elles sont toutes différentes C'est ultra bizarre Je trouve que c'est choquant C'est peut-être parce que je suis habitué Aux bureaux d'iPhone qui sont toutes identiques Et voilà il y a une règle Elles doivent toutes faire Exactement la même dimension Et là je trouve que c'est un peu bizarre du coup Enfin c'est pour l'harmonie du bureau Je trouve que c'est un peu dommage Le fait qu'elles sont toutes D'une taille différente Bien bonsoir On est le samedi 15 avril Voilà Et perso il y a un truc que je fais assez souvent Avant de m'endormir quand je vais me coucher C'est tout simplement regarder un petit peu des vidéos Youtube C'est quelque chose que j'ai pas forcément le temps de faire pendant la journée Et donc voilà c'est A chaque fois le petit rituel du soir on va dire Je vais au lit Et puis paf on lance Youtube Et on regarde toutes les vidéos du fil d'abonnement Cependant Je dois dire qu'il y a quand même pas mal de bugs Enfin elle est pas hyper fonctionnelle franchement l'application Youtube Il y a pas mal de trucs qui pourraient être vachement améliorés Déjà elle est Elle est pas fluide quoi Ca manque pas mal de fluidité à certains moments Alors vous pourrez me dire que Oui c'est à cause de l'iPhone Qui date de 2012 Perso Même sur le Galaxy S3 Qui je crois est encore plus vieux L'appli Youtube elle marche bien quoi C'est fluide Donc dans les trucs que j'ai à dire sur l'application Youtube déjà Je trouve que la rotation de l'écran est assez mal foutue C'est à dire qu'il y a pas de mode Il y a pas de mode paysage Voilà quand je suis ici donc dans la sélection de vidéos J'ai toutes les vidéos de mon fil d'abonnement J'ai la vidéo qui tourne en bas à droite Ca c'est comme sur Android Par contre voilà si je me mets en mode paysage Et bien ça bouge pas Il y a pas de mode paysage Enfin ça bouge pas Ca met la vidéo que je suis en train de regarder en plein écran Mais je ne peux pas continuer à scroller dans mon fil d'abonnement Je suis obligé de voir la vidéo en plein écran Si je veux me mettre en mode horizontal Quand je regarde les vidéos dans mon lit Je suis comme ça Voilà je suis tranquille Allongé Et la vidéo est à l'horizontale Malgré le fait que je tienne le portable à la verticale En fait c'est parce qu'il est coincé Tout simplement parce que le bouton haut Mais ici l'iPhone est à l'envers Et donc voilà ça me permet de m'allonger comme ça Et d'avoir la vidéo bien comme ça Alors du coup quand je suis sur mon téléphone Android Et bien j'ai juste à appuyer tac comme ça sans bouger Voilà j'appuie là dessus Je prends une autre vidéo Paf je lance Et hop elle se met direct comme ça J'ai pas besoin de revenir à la verticale etc Tandis que voilà là quand je veux changer de vidéo Je suis obligé de faire comme ça Voilà hop D'attendre que la rotation se fasse Ca y est elle c'est fait Je descends la vidéo Ca frise un petit peu Je charge dans mon fil d'abonnement une autre vidéo Paf je mets la vidéo d'unbox-thérapie Elle est en train de charger Paf je la remets comme ça pour qu'elle tourne Et enfin je me remets comme ça Pour qu'elle soit bloquée et que je puisse la regarder tranquillement Donc voilà à chaque fois que je change de vidéo je suis obligé de faire ça Et c'est un petit peu chiant Bon et puis on va pas se le cacher L'écran 4 pouces pour regarder des vidéos Et puis c'est même pas du 720p La résolution de cet écran c'est du 11136 en largeur 11136 par 640 Donc on est sur du 640p Voilà c'est même pas du 720p Voilà voilà Bon bah du coup je vous laisse moi Je vais me coucher et regarder des petites vidéos jusqu'à ce que je m'endorme Bonne nuit En fait je lance la caméra mais je sais pas trop ce qu'il faut que je dise Concernant les messages vocaux sur Android Je trouve que c'est pas très bien géré Le fait d'appeler un numéro et de devoir attendre De dire suivant, effacer Je trouve ça ultra chiant comme technique Faut l'avouer c'est quand même pas terrible Contrairement à sur iPhone où voilà Tous tes messages vocaux sont listés T'appuies, t'effaces, tu fais ça à la main quoi Pas à la voix sur un numéro voilà C'est vraiment le point faible d'Android à mon sens Ça ouais Je sais même pas c'est quoi le numéro de la messagerie Faut peut-être que quelqu'un m'appelle C'est fou ça c'est pas 88 quelque chose Bah je vais taper sur internet en fait Mais ça... Ah bah voilà tout le paradoxe hein Je ne connais même pas le numéro de messagerie Je suis en train de chercher 66 Ah non c'est pas 88 c'est... C'est 66 Voilà Vous n'avez pas de nouveau message Super Pour personnaliser votre répondeur Tapé 3 Pour accéder au service de renvoi d'appel Voilà ça c'est le genre de truc que je trouve ça relou Présentation de votre répondeur Tapé 0 Un des trucs qui m'a perturbé quand je suis passé sur l'iPhone C'est tout simplement le clavier en fait qui est un petit peu différent du clavier Android Par exemple les parenthèses sont pas exactement au même endroit La virgule, le point d'exclamation, le point d'interrogation Je savais que depuis iOS 8 il me semble on a la possibilité sur iPhone d'installer des claviers alternatifs Donc je suis allé voir sur l'App Store Et je suis tout simplement aller chercher voir si on avait pas le Gboard Donc le clavier qu'on a sur Android, le clavier de Google Et effectivement j'ai vu que Google avait sorti un clavier Gboard sur iPhone Donc pour changer pour passer du clavier classique Android Il y a un charou qui est en train de passer derrière Voilà donc pour passer de l'un à l'autre et bien il suffit d'appuyer sur ce petit bouton ici Et paf on est sur le Gboard Et première chose que j'ai remarqué en fait c'est tout simplement que Google n'a pas réellement fait un clavier similaire à celui qu'on a sur Android Pour le proposer sur iPhone Non vraiment c'est une alternative au clavier Apple de base Qui est vraiment exactement pareil en fait Regardez si je passe de l'un à l'autre Alors à part la couleur qui change bien sûr L'emplacement des lettres est exactement pareil Voilà il n'y a pas de différence quoi Par exemple si je regarde au niveau des parenthèses Voilà c'est exactement placé comme sur l'iPhone Donc au final pour quelqu'un qui vient d'Android Ca n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt d'installer le clavier de Google Vous n'allez pas retrouver le placement des touches qu'on retrouve sur un téléphone Android Le seul truc qu'il rajoute Et qui est la raison pour laquelle je le garde C'est qu'il rajoute la petite fonction Qui permet tout simplement d'écrire comme ceci Voilà bonjour je m'appelle Robin Alors ça n'a pas bien marché j'ai lâché Robin Voilà ça c'est assez pratique pour écrire J'avoue que je m'en sers assez régulièrement en fait Notamment quand je tiens le téléphone à une main Vous pouvez aussi faire des recherches Google ici Voilà Météo par exemple Hop et ça en fait ça fait une petite application Google ici Dans laquelle on peut afficher des résultats locaux Et voilà Météo Ile de France 13 degrés bon Je crois qu'on peut aussi retrouver, on peut chercher des GIF Genre je sais pas si je mets Nicolas Cage Rechercher Et si je vais dans GIF est-ce qu'on a des GIF de Nicolas Cage ? C'est assez rigolo ce clavier Google, perso j'aime bien Mais quand même voilà un petit peu déçu que ce soit pas le même placement de touche que sur le clavier iOS Enfin que sur le clavier Android de base Que ce soit le même que sur iOS Parce que du coup bah quoi qu'il en soit il faudra s'habituer à ce placement de touche Et c'est vrai que par exemple la petite virgule en bas à droite me manque un petit peu Et même le placement des touches en général Un petit peu bizarre en fait quand on est habitué à Android Après voilà tout ça c'est juste une question d'habitude Mais c'est un petit peu dommage de pas avoir le choix Voilà YOLO les Negros, je fais un petit test pour le son Une semaine d'utilisation du Nexus 5 Quoi de mieux pour donner son avis qu'un petit green de golf ? Ouais du coup oui mes premières impressions Moi j'aime beaucoup même si je suis très habitué à l'univers à Apple Des iPads, iPhone, Mac J'aime beaucoup toute la symbiose qu'il y a entre eux Bon c'est sûr ça on le retrouve pas, ça on le retrouve nulle part cette symbiose entre les appareils Malgré tout j'apprécie quand même mon utilisation sur Android Toutes les petites animations, les switches entre les applications, les trucs qui se défilent Ça déroule bien, ça glisse bien et j'aime beaucoup Les ouvertures d'applications tout ça j'aime bien En fait ce que j'aime beaucoup sur Android c'est l'esthétique des animations Pas vraiment l'esthétique globale, voilà j'ai donné des critiques sur certaines choses Mais les animations, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien C'est vraiment le point fort que je trouve Pour l'utilisation je trouve que c'est vraiment très agréable Après moi je suis pas un fanade de tout ce qui est customisation, ultra personnalisation de son appareil Pour le moment j'ai toujours le fond d'écran de base Donc ça montre que moi je veux une utilisation fluide C'est quelque chose qui fonctionne bien Mais je m'en fous moi de tous des widgets et tout Des trucs ultra personnalisés Pourtant la personnalisation c'est quand même le point fort d'Android Mais moi c'est pas vraiment ce que j'apprécie Après je reste la critique du software, l'hardware On va pas parler dessus parce qu'il... Voilà bon il est un peu vieux le téléphone du coup Pour l'utilisation pure d'Android Euh... Ouais... Étonnamment surpris Ah, 21h02 On est le 17 avril Et j'ai remarqué un truc que Je n'avais pas remarqué avant Je vous avais parlé du clavier Google Et j'ai remarqué un petit truc Une fonction qui est ajoutée par le clavier Google Qui n'est pas de base sur le clavier iOS Et dont j'avais oublié de vous parler C'est une fonction qui reprend Qui reprend une des fonctions qu'on a Sur la version Android de ce clavier Mettons que je veuille sélectionner Par exemple le CCD Voilà juste le CCD Quand vous avez un iPhone de base ce que vous faites C'est que vous appuyez longtemps ici Ça vous ouvre une sorte de petite loupe Et vous pouvez sélectionner précisément Voilà le CCD comme ceci Sur Android Pour sélectionner quelque chose précisément Vous pouvez aussi faire comme ça Mais il y a une autre solution Que j'utilise beaucoup Qui a été implémentée sur Android Il n'y a pas si longtemps que ça C'est tout simplement En glissant sur la barre espace Vous pouvez sélectionner précisément Exactement là où vous voulez Et c'est je trouve hyper pratique Plus pratique que d'aller mettre le doigt en haut Pour appuyer longtemps et sélectionner exactement comme on veut Voilà là ça nous permet de le faire Directement depuis le clavier Et je trouve que ça marche plutôt bien Par contre une petite fonction Que le clavier Google Donc Gboard n'ajoute pas Et qui est présente sur les claviers Android Et c'est un petit peu dommage Parce que je l'utilise très souvent Un petit peu dans le même genre Que glisser sur la barre espace Comme ça vous permet de déplacer votre curseur En partant du bouton comme ça ici supprimer Et en glissant sur le côté Et bien en fait vous pouvez sélectionner une zone à supprimer C'est à dire un petit peu comme sur PC Si je faisais Shift et flèche du côté en fait Donc je vais vous montrer Là pour tout effacer Sur Android je prendrais le petit logo effacé ici Paf j'appuie dessus je décale Et hop en fait ça va tout effacer Et là sur l'iPhone Bah du coup si je veux tout effacer Je suis obligé d'appuyer là haut Tout sélectionner Si j'y arrive Tout sélectionner Et là j'efface Donc c'est quand même des petits trucs tout simples Mais qui font que Je préfère la maniabilité du clavier Google Enfin du clavier Google sur Android Bon sinon il y a deux jours je suis allé chez un pote Et j'ai utilisé du coup le GPS Donc celui de Google Donc le Google Maps voilà J'ai utilisé le GPS pour m'y rendre Parce que je ne savais pas du tout où c'était Et c'était assez loin Il y avait 50 boards Enfin bref Et donc J'ai dû activer la localisation Pour pouvoir utiliser proprement le GPS Et j'ai été assez étonné de voir que A partir du petit menu ici présent Donc le panneau de contrôle Et bien on n'avait pas la possibilité D'activer directement la localisation Donc c'est un petit peu dommage Parce qu'ici on a le mode avion On a le wifi On a le bluetooth On a le mode ne pas déranger Voilà pour la nuit Et le mode bloquer la rotation Et on n'a pas la localisation On est obligé d'aller la chercher dans les réglages Et d'ailleurs je ne l'avais pas trouvé du premier coup Je trouve que c'est un peu mal foutu Donc on va regarder où c'est Mais je ne trouve pas ça très intuitif Enfin on parle beaucoup de C'est dans confidentialité Service de location Dans confidentialité What ? Pourquoi ? Ah oui pour terminer autre chose de tout bête La dernière fois J'ai filmé en fait une petite séquence comme ça C'est une sorte d'historique un petit peu de toutes mes caméras Et donc vous pouvez entendre derrière il y a du son Tout simplement parce que je crois que mon père était en train de regarder la télé Ou quelque chose dans le genre Enfin bref il y avait du son Le fait est que j'avais juste envie de couper le son Pour pouvoir ensuite l'envoyer sur les réseaux sociaux Et que du coup sur les réseaux sociaux le son ne soit pas audible en fait Sur Android il y a une fonction qui permet de faire ça Directement dans la galerie Vous pouvez tout simplement couper le son Voilà il y a une option qui permet de supprimer le son d'une vidéo Et donc ici bah voilà j'ai cherché Donc je me suis dit bon on a ici une petite touche réglage Hop je suis allé dedans Et en fait voilà cette touche ne permet juste de couper De rogner la vidéo en fait Donc il n'y a pas de fonction pour couper le son J'ai demandé à des amis sur Twitter tout simplement Des amis qui ont un iPhone et qui s'en servent depuis longtemps Et il n'y en a pas un qui a été capable de me répondre Enfin si, il y en a un qui m'a donné une réponse La réponse c'était d'utiliser iMovie Qui normalement est inclus sur les iPhone depuis je ne sais plus quelle version d'iOS Mais le fait est que mon iPhone est un 16 gigas C'est un iPhone 5 16 gigas Et ce qu'il faut savoir c'est que sur les versions 16 gigas iMovie n'est pas préinstallé Et donc si vous voulez iMovie Vous êtes obligé de payer la somme de 5 euros si vous voulez couper le son de votre vidéo C'est quand même dingue Alors il y a peut-être des applications qui existent pour faire ça Mais en tout cas je n'ai pas trouvé Et personne ne m'en a indiqué C'est un peu dommage de ne pas avoir ce genre de fonction nativement dans le téléphone Ne pas voir couper le son Qui est quand même quelque chose de très basique D'ailleurs ça pourrait être limite bien Que ce genre de fonction soit directement inclus dans les applications De style Twitter ou Facebook Voilà directement Un peu comme les filtres photo Bah là voilà vous mettez un filtre pour couper le son entre guillemets Voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce soir Oui je suis dans un poulailler cette fois Vous pouvez peut-être le remarquer Il y en a derrière moi Je voulais parler de l'application message entre Android et iPhone C'est peut-être le point qui m'a fait le plus hésiter à passer chez Android Parce que étant à grande habitude des iMessage C'est vraiment quelque chose qui allait manquer Voilà j'ai un entourage qui est très iPhone Du coup j'avais beaucoup de discussions C'est quelque chose que vous allez devoir quitter On allait devoir transférer ça sur Messenger C'était quand même vachement plus compliqué Franchement ils sont juste à côté de moi les poules J'attire le poulailler Attends Peut-être être un petit peu patient Eh oh ! Je sais pas si vous entendez mais il y a une chef qui est en train de miauler là derrière Bon on va continuer à parler tant pire des bruits de poules derrière Ouais l'application message c'était quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup Et euh voilà j'ai du la quitter Putain c'est le bazar Moi j'aime beaucoup l'application message d'iPhone C'est vraiment mon application préférée de chat Entre Messenger, Whatsapp, même les messages Google tout ça Je trouve qu'elle est bien fichue, simple Comme d'habitude c'est simple mais ça fonctionne bien Je sais pas c'est clair Comme je parle des messages je voulais aussi parler, aborder le sujet des emojis Qui est quand même aussi un... Merde, ta gueule, tu viens pas ? Non, je viens pas en cours Oui Robin tu viens de m'envoyer un message Tu viens pas ? Non, non comme tu vois je suis en Bretagne encore Je voulais aussi aborder le thème des emojis comme je parle des messages Qui est pour moi un point fort chez Apple, nettement Parce qu'elles sont quand même beaucoup plus jolies quand tu vois les patates de chez Android Même si j'ai réussi à m'y habituer Le gros point négatif c'est le fait que les emojis ne correspondent pas spécialement Quand tu envoies un emoji d'un Android, d'un iPhone ou d'un iPhone Android Parfois ça correspond pas vraiment Donc c'est vraiment dommage quoi Enfin, ça faut avoir des discussions Quand j'envoyais un emoji je savais que ça arrivait sur un Android ou l'inverse Je devais penser du coup, ah oui cet emoji là qu'est-ce qu'il représente chez l'autre C'est quand même vachement galère Alors qu'on pourrait avoir tout simplement, enfin je sais pas Tout simplement les mêmes emojis pour tout le monde Ça serait quand même beaucoup plus simple Le truc aussi c'est que chez iPhone il y en a beaucoup plus des emojis Et sur Twitter du coup, les gens qui ont des iPhone Tu vois pas, tu vois pas leurs emojis Enfin, tu vois une croix ou je sais pas quoi à la place Un point d'interrogation C'est dommage aussi, c'est un peu relou Il faudrait que les constructeurs prennent un accord autour des emojis Ce serait quand même, ce serait un bon point Ce serait quand même bien Le monde serait meilleur Ne vous inquiétez pas, je vais aller filmer les poules Musique Musique Une semaine et quatre heures à peu près C'est l'heure de faire un petit bilan Et bien tout d'abord l'écran est vraiment beaucoup trop petit Je crois que c'est le truc que je vais dire le plus souvent Après, on m'a posé la question sur Twitter Et si tu avais un iPhone 7, qu'est-ce que tu en penserais ? Est-ce que tu serais content ? Et donc j'ai réfléchi un petit peu à cette question Il s'avère que je pense que oui, je serais relativement content Mais clairement moins qu'avec un haut de gamme de chez Android Enfin un haut de gamme de chez Android Un haut de gamme Android Donc par exemple un Galaxy S8, un OnePlus 3T Il y en a plein d'autres Mais voilà, alors pourquoi ? Tout simplement parce que sur l'iPhone, selon moi, il y a vraiment des trucs qui manquent Pour moi, le fait de ne pas pouvoir télécharger de fichiers via le net Donc via Chrome ou Safari, peu importe C'est vraiment un gros problème pour moi Je sais qu'il y a des gens qui n'en ont absolument pas besoin Et pour qui ça ne va absolument pas affecter l'utilisation Mais en l'occurrence, moi, j'aime beaucoup par exemple Bah aller, je sais pas, télécharger Bon, c'est pas très légal là ce que je suis en train de dire Mais aller télécharger une musique avec YouTube MP3 On n'a qu'à dire que c'est des musiques libres de droit Voilà Donc voilà, aller télécharger des musiques libres de droit avec YouTube MP3 Télécharger même, je sais pas, des séries ou des trucs via Torrent Il n'y a pas MicroTorrent sur l'iPhone, enfin je crois pas Il faudrait que je vérifie, tiens Donc non, il n'y a pas MicroTorrent sur l'App Store Donc voilà, c'est bien ce que je pensais Dans la continuité du truc complètement débile Qui limite la taille des applications téléchargées à 100 mégaoctets Quand on n'est pas connecté à un réseau Wifi Et bien, quand vous regardez une vidéo sur YouTube Vous ne pouvez pas choisir manuellement la résolution, enfin la qualité de la vidéo Quand vous êtes sur un réseau type 3G, 4G, etc. Vous ne pouvez choisir la qualité de la vidéo que quand vous êtes connecté en Wifi Et quand vous êtes connecté en 3G, etc. Il m'indique impossible de sélectionner manuellement la qualité sur les réseaux mobiles Ce qui fait que si vous avez un réseau à peine suffisant, on va dire, pour regarder une vidéo en HD Il va vous mettre une qualité moindre Et du coup, c'est un peu chiant Alors que certains pourraient peut-être préférer attendre un petit peu et regarder la vidéo en HD Comme c'est souvent mon cas Perso, ça me pique vraiment les yeux de regarder en 480 ou moins C'est vraiment pas possible Et d'un autre côté, si vous n'avez plus beaucoup de forfait Et vous lancez une vidéo et il vous la charge automatiquement en Full HD Et bien du coup, vous n'avez aucune solution pour économiser votre forfait En la regardant par exemple en 360p ou en 480p Ce qui va pomper beaucoup moins de data Et bien voilà, là vous n'avez pas le choix Donc en fait, si vous voulez économiser votre forfait avec un iPhone, vous ne pouvez rien faire Vous ne regardez pas de vidéos, comme ça, c'est simple On n'a pas ce charme du choix qu'on peut avoir sur Android Android, c'est avoir le choix, la personnalisation, le truc En fait, c'est beaucoup plus libre tout simplement C'est beaucoup plus libre et beaucoup plus complet iOS marche bien, certes Mais qu'est-ce que c'est chiant Donc le bilan après cette semaine, c'est que ça fait qu'une semaine sur 4 Et que c'est déjà un peu long Voilà Bon, cette fois je vous retrouve pour vous parler du principal défaut d'Android Pour moi, enfin il est connu de tout le monde C'est les bugs, c'est les applications qui ne sont pas bien codées C'est le nombre de bugs qu'on peut trouver sur les applications Qu'on ne trouve pas chez iOS ou beaucoup moins Même si, bon, il y a certaines applications, je vais le dire après Qui sont quasiment inutilisables Mais bon, la plupart, enfin la grande 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 majorité Ont juste des petits bugs d'affichage, des trucs comme ça Mais elles restent utilisables Donc c'est un problème d'esthétique, on va dire Ce n'est pas vraiment un problème d'utilisation Mais Mais ça a quand même le mérite d'être noté Je ne vais pas en parler non plus des heures pour une application par application Parce que ça pourrait, on pourrait en parler, on pourrait en parler continuellement C'est une des choses que j'ai remarqué quand je suis passé sur Android Enfin, que je savais, mais je n'imaginais pas autant Je pensais que c'était vraiment des petits trucs Là, c'est... voilà Même si on s'y habitue avec le temps Il y a des applications... Bon, pas toutes, hein Les applications Google marchent toutes très bien Il n'y a aucun problème là-dessus Il y en a aussi un Facebook, enfin Messenger, Facebook, je ne sais pas trop Messenger, ça marche aussi Enfin voilà, les applications que j'utilise quand même quotidiennement Qui marchent très bien Mais voilà, il y en a Bon, la principale, je pense que tout le monde connaît C'est Snapchat Snapchat sur Android, c'est une catastrophe Moi, je n'utilise quasiment plus, enfin Ça bug continuellement, c'est quasiment inutilisable Et même la qualité photo sur Snapchat est totalement dégradée C'est dingue Alors, enfin, sur iPhone, il n'y a pas de différence Ou très peu, une petite légère quand même Il n'y a pas eu aucune différence entre l'application photo de l'iPhone et les photos Snapchat Alors que sur Android, c'est flagrant, c'est moche C'est vraiment moche Et puis, c'est totalement bugué Enfin, moi, je ne comprends pas Je comprends aussi qu'il y a des utiliseurs d'Android qui n'utilisent pas Snapchat Bon, voilà, Snapchat, c'est quand même le gros C'est la grosse application qui bug Twitter Twitter qui me fait beaucoup de bug d'affichage Je ne sais pas pourquoi, quand tu défiles, ça passe les... voilà, ces bizarrières L'autre jour, enfin j'ai pris un screenshot d'ailleurs L'autre jour, j'avais mon fil d'actualité qui était en opacité réduite derrière le fil d'actualité Qui était un peu décalé C'était bizarre, mais j'ai pris un screenshot comme ça, on pourra le voir Limite, je cite les applications qui fonctionnent bien Bon, finalement, il y en a quand même pas mal Deezer, bug L'application de ma banque, celle de BNP, bug aussi Ouais Booktélécom aussi, bug Bon, voilà, c'est les applications que j'utilise tous les jours Après, il y en a que je n'ai pas forcément remarqué C'est des bugs d'affichage, ce n'est pas des bugs d'utilisation C'est des bugs, finalement, avec le temps Moi, je sais qu'en Twitter, il y a très souvent des bugs d'affichage Soit tu les redémarres, soit au final, tu es habitué Bon, à part Snapchat Snapchat qui est quand même seul dans son bug Il y a des bugs chez Android, ils sont présents Mais ça ne dégrade que légèrement l'utilisation C'est le défaut majeur que tout le monde évoque chez les Androïds Mais finalement, c'est quand même utilisable Même si il faut avouer que les bugs sont présents Ça reste négligeable C'est un peu sérieux comme discussion Salut, on est le jeudi 20 avril Et comme vous l'avez sûrement remarqué, je reviens de chez le coiffeur Et j'ai quelque chose à vous montrer Vous voyez ça ? C'est à peu près la vitesse que met l'application Facebook à se lancer sur l'iPhone Voilà C'est long et chiant Salut Ah, elle m'attaque C'est quoi le problème ? Il y a un truc, il y a un truc qui me casse les couilles Par exemple, quand tu veux savoir la date qu'il est Tu es habitué sur iPhone, c'est l'application, il y a écrit la date là Alors là, tu as l'impression que tu es tout le temps le 31 Il reste une semaine Et nous sommes effectivement le jeudi 4 mai, ça fait donc 14 jours que je n'ai pas filmé pour donner des nouvelles tout simplement La dame, ça c'était donc le 20 avril et nous sommes le 4 mai Le 4 mai ? Et donc comme vous pouvez le voir, on n'est pas chez mes parents mais chez moi Voilà, je suis content de retrouver mon ordinateur Ça fait à peu près une semaine que je suis rentré chez moi Et c'est pour une bonne raison, tout simplement les cours ont repris Et ça m'a permis de mettre en évidence un problème de l'iPhone Qui fait partie de la liste des problèmes pour lesquels j'avais décidé de changer En fait, à l'époque où j'avais mon iPhone 3GS C'est en partie ce qui m'avait fait choisir après Android Et bien c'est tout simplement le fait que Quand on branche un iPhone à son ordinateur Et bien on a accès uniquement aux photos On n'a pas accès en fait à la totalité des dossiers du téléphone Et donc on ne peut pas l'utiliser vraiment comme Stockage entre guillemets On ne peut pas vraiment l'utiliser comme disque dur externe Alors qu'avec un téléphone Android on peut Et dans le milieu de l'audiovisuel, avoir un disque dur externe c'est indispensable Alors effectivement c'est mieux de s'acheter un vrai disque dur externe Mais quand on n'en a pas Et bien avoir un téléphone Android avec un petit câble micro USB Et bien ça dépanne vachement bien en fait Et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me servir de mon téléphone Android Pour transférer les fichiers d'un ordinateur à un autre par exemple En l'absence de disque dur externe Donc juste histoire que vous compreniez de quoi je parle Et bien je vais brancher mon téléphone Android et mon iPhone à mon ordinateur Et je vais vous montrer tout simplement la gestion des dossiers dans chacun d'entre eux Ok voilà donc à gauche ici on a mon téléphone Android Et à droite on a l'iPhone Avec l'iPhone et bien voilà quand on essaye d'accéder à la mémoire du téléphone Et bien on a accès qu'à un seul dossier DCIM Qui correspond au dossier en fait où on va retrouver toutes les photos tout simplement Voilà Et c'est le seul truc auquel on a accès et dans lequel on peut je crois transférer les fichiers Je suis même pas sûr qu'on puisse transférer des images comme ça dedans On va tester Je prends une image au pif Voilà là je ne peux pas Hop mettre Yoda Vous voyez il y a une espèce de petite barre rouge qui fait que je ne peux rien copier dedans en fait Donc on ne peut uniquement prendre des trucs ici et les copier sur notre ordinateur Tandis qu'avec un smartphone Android non seulement j'ai accès à la mémoire interne du téléphone Mais s'il y a une carte SD j'y ai également accès Donc ça c'est la mémoire interne au téléphone Et là vous pouvez voir que je retrouve tous les dossiers en fait du téléphone Alors évidemment ils y sont pas tous Les dossiers sensibles genre tout ce qui est fichier propre système d'exploitation Android Ne sont pas accessibles fort heureusement sinon on pourrait absolument tout défoncer Mais voilà il y a quand même une beaucoup plus grande liberté Et je peux très bien voilà par exemple si j'ai un fichier à transférer d'un ordinateur à un autre Et bien je le prends paf je le glisse ici dans n'importe quel dossier et paf il me le copie Et c'est exactement comme une clé USB Et ensuite voilà vous le débranchez vous le branchez sur un autre ordinateur Et vous copiez ce fichier sur un autre ordinateur Donc ça c'est plutôt pratique Et on peut supprimer comme ça les fichiers directement dessus Voilà donc c'est un petit peu dommage de ne pas avoir cette caractéristique sur l'iPhone On peut pas vraiment s'en servir comme stockage pour transférer des fichiers d'un ordinateur à un autre par exemple Et faut avouer que sur les téléphones Android c'est vraiment quelque chose qui dépannent En tout cas pour moi personnellement Là du coup c'est vrai que ces trois dernières semaines avec l'iPhone Je me suis un petit peu habitué à devoir me trimballer un disque dur externe un petit peu partout où je vais Moi qui en ai souvent besoin Et bien pour le coup avec un téléphone Android j'aurais pas forcément besoin d'y penser sans arrêt Et je pourrais me permettre de l'oublier Voilà j'ai toujours un peu de mémoire qui me permettra de transférer des fichiers d'un ordinateur à un autre Ou tout autre Enfin voilà Vous avez compris l'idée Bon bah du coup à plus tard Bonjour Ouais il y a un truc que je trouve bizarre C'est l'application Horloge Le système pour mettre l'heure avec des ronds Ah ouais Je sais qu'au début mes premières horaires c'était foireux Je comprenais rien du tout Ouais les gars ils ont voulu faire un truc un peu original Mais d'un autre côté c'est stylé parce que tu vois tout et tu peux direct cliquer dessus tu vois Non mais euh... Oui oui Je suis d'accord Je suis d'accord Tu passes direct d'une heure à l'autre quoi Ouais voilà Tu veux passer de 14h à 21h bah tu switch Je comprenais pas en fait je pensais que le tour du... Le tour en haut c'était les heures et le tour au milieu c'était les minutes Ouais Le tour qui est en haut ça va de 1 à 12 Donc je me suis dit c'est PM et AM D'accord Tu vois Ouais Donc j'étais bon euh alors 7h bon bah on va mettre 7 Et puis après je mets une heure et l'autre Oui mais je me souviens que j'avais déjà bugé là dessus aussi Ouais 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 tu vois Bon bah au final ça va hein quand t'as compris Bah moi vous voyez un truc que j'ai remarqué ces derniers temps Et ça m'arrive hyper souvent genre vraiment Si je vous en parle pas juste pour faire le kéké Bon pfff je sais de quoi tu vas parler Et ben je trouve que les boutons ils sont tout petits des fois Et genre on arrive pas à appuyer dessus Alors je vais baisser la luminosité parce que là vous ne voyez rien Quand y'a pas forcément de texte en fait à côté Là y'a écrit réglage donc c'est pas un problème on appuie dessus c'est bon on revient en arrière Mais y'a plein de moments où on se retrouve dans une interface Où des boutons qui sont vraiment trop petits Et où on se retrouve obligé en fait d'appuyer plusieurs fois dessus Pour qu'au final ça soit pris en compte par le téléphone tu vois Genre comme si la zone d'action des touches était trop petite Et du coup qu'en fait on tape à côté à chaque fois comme un con Et qu'on est obligé de retaper plein de fois dessus avant de la toucher Ca c'est un problème d'agilité ça Alors lui il m'a dit et c'est ce que je pensais aussi au début Que c'était lié à la taille de l'écran Mais du coup j'ai demandé autour de moi à des gens qui avaient des iPhone Notamment un 6 pour ma mère J'ai demandé à ma mère si elle avait déjà vu ce ressenti Et si elle l'avait souvent Et m'a dit que oui effectivement c'est un truc qui lui arrivait assez fréquemment Après j'ai demandé à Femi aussi donc un pote dans la classe Qui nous a dit qu'effectivement lui aussi ça lui arrivait Et j'ai enfin demandé à un autre pote de notre classe Jordan qui lui a un iPhone 7 Plus Donc genre tu peux pas faire plus grand en terme d'écran Enfin pour iPhone en tout cas Et lui aussi enfin je sais plus s'il me l'a dit explicitement Mais en tout cas je l'ai vu galérer pour faire ce genre de truc C'était le dernier petit truc que j'avais à dire sur l'iPhone Je pense que tout le reste j'ai déjà dit Par contre si tu tapes au clavier ça va pas le faire Et c'est aujourd'hui le dernier jour du défi stupide Dernier point que je voudrais appuyer avant de quitter cet Android C'est l'écran de déverrouillage des téléphones Enfin sur le Nexus que je trouve un petit peu relou J'ai pas mis de sécurité de déverrouillage Parce que en fait je la trouvais trop chiant Alors que c'est pas dans mes habitudes D'habitude j'ai toujours un code ou une empreinte digitale Enfin là laisser mon téléphone Laissez mon téléphone accessible comme ça c'est pas dans mes habitudes du coup Je vais vous expliquer pourquoi ça me casse le cul Non je vais pas dire pourquoi ça me casse le cul Bah si mais soit énervé Pourquoi ça me dérange En fait ce qui m'embête en fait c'est que quand t'as fait ton code à 4 ou 5 chiffres comme tu veux T'es obligé de valider Et je trouve ça un peu relou Voilà Non c'est vrai quand tu fais ton code bien Enfin souvent tu t'arranges pour faire un code de déverrou qui est rapide à faire Et tu peux le faire genre à deux mains Tu utilises tes deux doigts ça fait tac 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 Ca va très vite c'est quasiment instantané limite quand t'es habitué Alors que là tu fais ton code Et paf tu dois déverrouiller Perte de temps considérable Ouais c'est vrai Romain confirme Il m'a l'air tout à fait d'accord avec ce que je dis Bon j'avoue du coup On va dire que ça retire une petite sécurité le fait de pas demander le déverrou De valider le déverrou C'est que du coup tu sais pas de combien de chiffres est composé ton code Voilà sur un iPhone S'il y a 4 chiffres et que t'en appuies sur 5 ça va vibrer Il va dire ouais non qu'est-ce que tu fais Donc du coup tu sais qu'il y a 4 chiffres Alors que là Voilà C'est un peu moins sécurisé mais bon Est-ce un problème ? Est-ce un problème ? Je vous le demande Je vous le demande Le mec il dicte tu sais Il dicte En fait Gabin Gabin depuis le début il est manicure C'est moi qui décide tout ce qu'il dit J'ai vraiment l'air hyper con avec ce micro Non pas mal C'est pas mal tu trouves ? Donc voilà ça fait un mois qu'on a échangé nos téléphones Pour vous ça n'aura été que quelques minutes Pour nous ça aura été un peu plus long Ouais Un peu trop long Peut-être Ouais Qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi ça a été Je m'attendais à des écoutes Écoutez moi ça va Moi pour mon utilisation et mes habitudes que j'avais sur iOS Il me manque quelques trucs Des trucs que je peux pas trop en vouloir Par exemple les iMessage Les discussions que j'avais avec mes amis Ça ça me manque pas mal Bah après c'est toute la symbiose avec les appareils aussi Qui est pas présente sur Android Ou pas aussi poussé Ça c'est quelque chose aussi que j'appréciais beaucoup Et surtout que toi tu as un Macbook donc Ouais ouais moi j'ai un Macbook T'as le iMessage et tout Ouais j'avais le iMessage Enfin j'avais le iPhoto aussi Même si bon il y a des trucs à redire là dessus C'est pas parfait mais Si t'avais un truc qui va te manquer Quand tu vas repartir sur autre chose Par rapport à Android Qu'est-ce qui te manquerait ? Tu me poses des questions attends Par rapport au Honor Je préfère les animations de celui-ci Donc toi c'est le côté design un peu Ouais le côté design j'aime C'est vrai que c'est ça j'aime bien Le Honor est un peu Je trouve que c'est un peu moins joli Enfin c'est un peu moins ce que j'aime Mais après un outil Qu'est-ce qu'on peut pas faire en vrai ? Qu'est-ce que je dis maintenant ? Aujourd'hui les smartphones se ressemblent de plus en plus Bah ouais ouais Non mais oui par contre Bon ça je suis passé vraiment à un compte Google A mon passage chez Honor Et ça je trouve ça pas mal Le côté du compte Google qui fait tout Je trouve ça sympa C'est un petit peu le compte Apple qui fait tout Enfin voilà Et ça j'aime bien Et ça je préfère limite pour certaines choses T'as l'Email, t'as Google Maps Enfin tous tes contacts aussi Ouais tous mes contacts Ouais ça c'est bien Ça c'est quelque chose que Quand tu passes d'un Android à un Android Tu récupères tout ça en fait Ouais Bon comme si tu passes d'un iPhone à un iPhone Mais si tu passes d'un... Et même d'ailleurs si tu passes d'un Android à un iPhone Comme je l'expliquais Tu te connectes à ton compte Google Ouais voilà Quand tu passes d'un Android à un iPhone à un iPhone Ça passe aussi Ouais ça a été une vraie galère moi Quand je suis passé sur un Android Et bah moi le truc qui va me manquer C'est tout simple en fait Et bah c'est le port Lightning Voilà Ça ça va me manquer Parce que le port micro USB On va se le dire C'est de la merde Moi je trouve vraiment qu'il ne tient pas bien Genre en fait ils s'usent super vite Ouais je sais pas Ils s'usent super vite Et genre moi que ce soit sur Nexus 5 Ou sur mon Motorola J'ai à chaque fois eu des emmerdes Avec ce port micro USB tu vois Et pour un tout petit truc comme ça Qui se branche pas tout simplement Vraiment c'est tout petit Lightning Et bah c'est... Ça tient bien quoi Ça clipse Et ça tient bien tu vois Ça se barre pas tout seul quoi Non non moi Moi iOS ça va J'ai pas détesté autant Que j'aurais pu le croire en fait Mais les limites que je connaissais d'iOS Sont toujours là Existent toujours par rapport à Quand j'avais mon iPhone 3GS tout simplement Et elles sont toujours là Donc c'est à dire voilà Les trucs dont j'ai parlé dans la vidéo C'est à dire le transfert de fichiers Le téléchargement sur le web par exemple Ou encore Le fait qu'on puisse connecter un iPhone Enfin un Android pour le coup Directement à son ordinateur Et s'en servir comme Disque de stockage externe finalement Bah ça c'est quelque chose Qu'on a pas sur l'iPhone Et qui me manque Si je devais résumer mon utilisation Enfin Le pourquoi du comment Je préfère Android à iOS En un mot ce serait Polyvalence Voilà Pour moi Android est plus polyvalent que iOS Moi j'aime bien Android J'essaie de t'étudier De trouver des pics De chercher des défauts Mais en vrai En soi j'aime bien C'est que des petits défauts Qui s'en sont pas vraiment Enfin on peut s'en passer En fait Ce dont on s'est rendu compte Pendant ce mois C'est que vraiment La plupart des défauts N'en sont pas vraiment En fait ce sont plus Des questions d'habitude Tout simplement C'est à dire que Aujourd'hui Les idées d'exploitation Se ressemblent tellement Et se prennent Des idées l'un l'autre Ils se prennent des idées L'un l'autre Comme ça Et au final on a quelque chose Qui se ressemble de plus en plus De chaque côté Et voilà Passer de l'un à l'autre En fait c'est vraiment juste Une question d'habitude Il n'y a pas vraiment De trucs qui vont manquer En fait À part iMessage par exemple Oui 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 Tu peux le compenser Avec Facebook Messenger Oui oui mais voilà On trouve une solution Il y a toujours des solutions Après voilà Moi si je dois vraiment Retenir un gros défaut Le premier qui me revient En tête comme ça C'est la limitation Quand on est connecté En réseau mobile Et non pas en Wifi La limitation de 100M Mais ça je le savais même pas ça C'est vraiment débile Alors c'est vrai Qu'il n'y a pas des masses D'applications de plus De plus de 100M Facebook est vraiment énorme Sinon il y a des jeux quoi voilà Mais je trouve ça Vraiment complètement stupide Ça et le fait De ne pas pouvoir choisir La qualité des vidéos Quand on est en réseau mobile Sur Youtube Et toi pour toi Dire que iPhone est plus intuitif C'est genre vraiment vrai quoi Ah ouais mais ça Mais putain Je vais jamais conseiller Un Android à ma grand-mère C'est pas possible Ah ouais ? Ça je consens pas ça Ouais peut-être Je lui donne un iPhone Il y a des gros boutons T'appuies celui téléphone Elle a moins de chances De le casser entre guillemets En bidouillant des trucs C'est clair Ça c'est pas faux En fait Android c'est Vous avez un mini ordinateur Dans la poche Vous pouvez faire beaucoup plus de trucs Que sur un iPhone Voilà Ouais mais c'est pas Non mais oui ça c'est vrai Ça c'est vrai mais Moi je préfère la simplicité Des iPhone Tu penses que je suis insensible Ouais voilà C'est ça T'as pas compris en fait C'est comme l'art un peu Ouais Donc Apple c'est de l'art Bah un peu ouais C'est bien fait Non mais c'est vrai Ce sera toujours la guerre Toujours La guerre Ça sera jamais Ce sera notre débat de tous les jours Aïe 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 Un jour peut-être on parlera des Mac et des PC Non y'aura plus que les Mac un jour Qu'est-ce qu'il faut pas entendre 5 Non, 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 non.